Musique Bonjour les petits observateurs. Aujourd'hui j'ai le sourire parce que j'essaye une Peugeot. Pour moi Peugeot c'est un peu ce qu'est Jaguar pour notre président Renault, ou Audi pour Cédric, notre premier ministre. J'ai le sourire aussi parce que cet essai je le fais avec vous. Je me lance dans les petites observations. Alors quel Peugeot ? Je suis en train d'essayer. C'est la nouvelle Peugeot 208, la 208 restylée. J'ai demandé à mon concessionnaire de Montauban de me prêter la voiture, ce qu'il a gentiment accepté. Et je vous propose qu'on aille la découvrir ensemble. La voilà, elle est là. Si c'est pas beau ça avec le coucher de soleil dans son dos. Alors la première chose qui frappe à l'oeil c'est cette couleur, ce orange power qu'ils appellent. Il est vraiment très intéressant parce que déjà ça répond à une volonté des designers de rendre la voiture plus visible. Et c'est réussi parce que la voiture a véritablement une allure ultra jeune, ultra dynamique avec cette couleur. Ça lui va super bien. Et c'est très moderne. Intéressant aussi c'est qu'ils ont fait une peinture qui, en fonction de la luminosité et des contrastes de couleurs, va réfléchir différemment. Et ça donne plusieurs facettes à cette voiture. Les principales modifications portent sur l'avant. Elles sont assez discrètes. Juste ici, il y a les feux. Alors la forme n'a pas changé, mais à l'intérieur, on a quelques modifications et c'est un peu plus foncé. Ce qui donne un peu plus de caractère au regard de la voiture. Suite à l'avant, on a également cette calandre. Alors cette calandre, qu'est-ce qu'elle a de plus ? Elle est légèrement plus large que sur la précédente génération. Et là, on ne le voit pas, mais il y a une laque. Tout ça, c'est la laque noire qui est brillante. Et j'essayerai de faire un plan demain parce que là, le soleil est en train de se coucher. Mais pour qu'on puisse s'en rendre compte. La calandre également, elle est maintenant bien collée, bien jointée au reste de la carrosserie, s'il n'était pas le cas sur la première génération de 208. Et c'est pas mal parce que ça rend le tout un peu plus qualitatif, plus net, plus propre visuellement. Ensuite, là, il y a ces petits inserts. Alors ils appellent ça, les designers, une calandre en 3D. On dirait un peu un drapeau à damier. Et ça donne un peu plus de graphisme, un peu plus d'allure à cette calandre. Qui est assez large quand même. Et ensuite, il y a une nouvelle implantation mise en scène des anti-brouillards. Cette forme-là, qu'on retrouvait sur un concept de 208. La 208 hybride FE. Les changements à l'intérieur de la 208 sont peu nombreux, c'est vraiment du détail. Mais ici, on peut noter sur les versions haut de gamme, l'apparition d'un nouveau plastique moussé. Qui est texturé très légèrement. Et on le retrouve sur cette 208. Et ce qui est assez drôle, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès. Mais sous certains angles, on pourrait avoir l'impression de retrouver le maillage 3D de la calandre à l'extérieur. Je n'avais pas remarqué, je le découvre avec vous. Mais on a un effet 3D qui est vachement sympa. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle a vraiment du relief à l'intérieur même du bloc. C'est assez sympa, ça donne une allure visuelle de nuit, une signature identifiable immédiatement. Et c'est plutôt réussi.